Premier ministre depuis 3 heures, voilà déjà Gabriel Attal sur le terrain, au contact des sinistrés après les inondations dans le Pas-de-Calais. Je sais que c'est dur, et je vais vous dire, ça commence à devenir trop beau. Tout de suite, il veut faire passer des messages. Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin. Un peu plus tôt dans la journée, c'est à pied que le nouveau Premier ministre rejoignait son bureau, où Elisabeth Borne sera donc restée 20 mois. Monsieur le Premier ministre, cher Gabriel, au moment où je te passe le relais, je suis confiante. Elle va redevenir députée, lui fixe déjà quelques lignes. Garder le contrôle de notre destin, c'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre. Et de la sécurité, un objectif absolument prioritaire. Un proche du président à Matignon, un atout pour ses soutiens, une faiblesse selon ses opposants, comme Jean-Luc Mélenchon. Attal retrouve son poste de porte-parole, la fonction de Premier ministre disparaît. Gabriel Attal arrive avec un bilan, celui d'avoir essayé de mettre la jeunesse au pas avec le service national universel. Celui d'avoir fait Parcoursup qui trie socialement les étudiants de ce pays. Donc je crois que preuve est faite qu'il ne suffit pas d'être jeune pour mener une bonne politique. Et du côté du Rassemblement national, Emmanuel Macron veut se raccrocher à sa popularité sondagière. Tweet Jordan Bardella. Or c'est bien ça qui est difficile lorsqu'on veut mener des réformes de grande ampleur, c'est trouver une majorité pour l'accompagner. Et par conséquent, il est condamné à faire du cosmétique ou de la com'. Ce sera l'un des défis de Gabriel Attal, trouver des alliances à l'Assemblée où il n'a pas de majorité absolue. Mais d'abord, il faut constituer son gouvernement avec le Président. Le Conseil des ministres de demain est d'ailleurs reporté. Et regardez cette image qui vient d'être diffusée par le Président justement. C'est la toute première photo qui montre Emmanuel Macron aux côtés de son nouveau Premier ministre. C'était donc ce matin dans les couloirs de l'Elysée. Gabriel Attal, dont la sanction est fulgurante, même s'il est déjà au gouvernement depuis six ans. Une précocité qui n'a pas commencé avec sa carrière politique. Il est depuis toujours un homme pressé. Et si l'on en croit les premières réactions, sa jeunesse ne semble pas vous gêner. Noé Gandillo et Cédric Aguila retracent le parcours qu'il a mené jusque-là. A 34 ans et 10 mois, Gabriel Attal est le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Pour vous, est-ce une qualité ou un défaut ? Je le trouve un peu jeune pour un poste de Premier ministre. Moi, j'ai très confiance dans les jeunes, donc je me dis qu'il va faire quelque chose de bien. Avec Gabriel Attal, Emmanuel Macron sait qu'il peut compter sur un fidèle de la première heure. Enfant, il faisait du théâtre et rêvait d'être une star de cinéma. Elle lève les yeux au ciel. Allons donc, découvre ton petit cœur. Aujourd'hui, sa professeure d'histoire en terminale se rappelle très bien de cet élève, déjà un peu différent. On le sentait un petit peu à part, un petit peu posé, un petit peu très réfléchi, très mature. Mature et ambitieux. A 22 ans, alors étudiant à Sciences Po, ses camarades décèlent déjà en lui un potentiel certain. Je ne crois pas que les jeunes soient dépolitisés, absolument pas. Est-ce qu'il ferait un bon politique ? Moi, je voterai pour lui. J'ai dit Gabi président. J'ai dit Gabi président. C'est lui le futur président ? C'est lui le futur. Donc ces images vous valent très très cher. Ses amis ne pensaient sans doute pas qu'il irait si vite. Député à 28 ans, secrétaire d'Etat à 30, ministre à 33. Gabriel Attal est avant tout un homme pressé. Et en fait, toute votre vie, on vous dit que vous êtes trop jeune. Et puis un jour, vous vous retournez, vous regardez dans le miroir, mais en fait, vous êtes trop vieux. Voilà. Donc il ne faut jamais attendre. Il faut y aller. Y aller. À l'Assemblée, d'abord, où il s'est fait connaître par ses formules chocs. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Et le pas de vague, c'est fini. Et c'est surtout comme ministre de l'Éducation qu'il imprime sa marque, celle d'un politique méthodique. Sa recette, une décision forte, une communication. Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école. Et c'est de la même manière, sans détour, sur le sujet du harcèlement scolaire, qu'il évoque librement son homosexualité. J'en avais jamais parlé publiquement. J'avais pas non plus l'intention de me cacher. Parmi ses premiers défis, tenir tête au Rassemblement national lors des prochaines élections européennes dans 5 mois. Un parti avec à sa tête un autre jeune leader qu'il connaît bien, Jordan Bardella, 28 ans. Qui a été décidé par le gouvernement.